Les mines d'or. A ce moment-là, on venait de découvrir en Australie des mines d'or, d'une richesse fabuleuse. Et de tous les pays du monde, on se portait, ou pour mieux dire, on se jetait sur ce point du globe. Je fis comme tant d'autres. Je possédais pour tout bien environ 200 francs. De quoi faire face aux premiers besoins. 200 francs, ce n'est pas une forte somme, certes, mais pour un garçon résolu à ne dépenser que le strict nécessaire, il y aurait à Paris ou à Londres de quoi vivre pendant un mois et plus. Ici, c'était bien différent. Dans ce pays misérable, où l'on ne trouvait rien que de l'or, tout était d'un prix exorbitant. À peine pus-je vivre avec mes 200 francs pendant les six jours nécessaires pour franchir la distance qui sépare de Melbourne de Ballarat. Quand j'y arrivais, je ne possédais plus que ma pioche et mes habits. Aussitôt, je me mis à l'œuvre. Le terrain n'appartenait encore à personne. On pouvait creuser là où on voulait. Aucun indice, du moins pour les yeux novices comme les miens, ne vous renseignait sur ce qui renfermait le sol. Partout, il était couvert d'une herbe courte qui en dissimulait la couleur. Je me confiais donc au petit bonheur et me mis à creuser la terre. Le premier jour, je ne trouvais rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas lieu de se décourager si ce n'est que la faim me pressait et que je n'avais rien à me mettre sous la dent. Que faire ? J'allais trouver le cabartier fripier qui, dès l'arrivée des premiers mineurs, s'était établi à Ballarat. Il me prêta 10 francs sur mon palto. J'en dépensais la moitié pour faire un repas d'Anna Croète, en les économisant avec la plus rare et la plus scrupuleuse parcimonie. Mes 10 francs me durèrent une journée et demie. Mon chapeau, mon gilet, ma cravate jusqu'à mes bottes prirent le même chemin que mon palto et me firent vivre encore quelques jours. Je continuais à piocher avec rage du matin au soir, sans rien amené, creusant tantôt, tantôt là. Chaque jour, on parlait de trouvailles merveilleuses. Celui-ci avait déterré une pépite, morceau d'or pur, de 25 000 francs, celui-là de 100 000 francs, un autre même de 200 000. Il est vrai que le dernier avait payé de la perte, de la raison, la découverte de son trésor. Il était devenu fou. Quant aux autres, il ne conservait pas longtemps ce qu'ils avaient récolté et trouvait moyen de le dissiper aussitôt. Le jeu, le cabaret, l'avait vite absorbé. « Je devais être plus heureux que tous, que eux tous. Vous avez trouvé un lingot de 300 000 ou de 400 000 ? » s'écria Michel. « Non, mon ami, reprit tranquillement M. Lebel, mais une simple petite pépite de 5 000 francs. » Michel jeta sur le négociant un regard étonné. « Oui, mon ami, je fus plus heureux que eux tous. Cette somme était trop modeste pour me tourner la tête et pour m'exposer aux jalousies de mes camarades, mais elle était suffisante pour me permettre d'entreprendre un petit commerce, car je n'avais pas tardé à reconnaître qu'en dépit des coups du sort qui favorisaient quelques-uns, le métier de mineur était un pauvre métier. Je commençais par rentrer en possession de mes habits, de mes bottes surtout, et l'absence, dont l'absence se faisait cruellement sentir en m'empressant et m'empressant de tourner le dos aux mines. J'allais m'établir à Melbourne où j'ouvris une boutique des objets les plus nécessaires à la vie. Mon entreprise réussissant, je fis venir d'Europe une cargaison de vêtements et de chaussures. Vous avez dû en tirer un joli bénéfice. En effet, et cela se comprend, les émigrants affluaient de tous les points du monde. Il en arrivait jusqu'à 5000 par jour et tout manquait pour les nourrir, les vêtir, les abriter. On ne trouvait ici que de l'or. Aussi, les choses les plus ordinaires attinaient-elles parfois des prix fabuleux. J'ai vu payer 400 francs, une paire de bottes, un palto qu'on aurait aujourd'hui pour 30 francs, en valait 600. Quel beau pays que celui où l'on fait si facilement fortune, dit Michel. Que l'Australie soit un beau pays, je ne le nie pas, mais ce ne sont pas les mines qui en font la véritable richesse, au contraire. Au contraire, tu l'entendras peut-être répéter plus d'une fois ici même, les mines d'or sont une malédiction. Une malédiction ? Oui, le gain facile, aléatoire, fondé sur le caprice du hasard, découte l'homme du travail régulier. Il le séduit, le corrompt et finit par le tromper, car il n'y a que ce que l'on a gagné avec peine qu'on ait la chance de conserver. Dieu sait toutes les mauvaises actions, les lâchetés, les crimes, même que peut mener le désir immodéré de s'enrichir et de s'enrichir vite. Ceux qui en sont atteints ne reculent souvent ni devant le vol ni devant l'assassinat. Au temps dont je parle, le mineur qui avait fait quelques riches trouvailles était toujours exposé à se l'avoir enlevé. Il ne dormait que le doigt sur la gâchette de son revolver. Ses réflexions rappelèrent à Michel celles qu'il avait entendues faire à Port-Élisabeth et celles qu'il avait faites lui-même au sujet des gens qui exploitent les mines de diamants. Il revoyait la sinistre figure de l'homme qu'on avait désigné comme un assassin. Toute la scène de violence du cabaret repassait devant ses yeux. Il entendait le coup de pistolet qu'il avait terminé. Et en même temps, les paroles de son père lui revenaient à l'esprit. Gros gars sont rarement honnêtes. Encore moins sont-ils sûrs. Il comprenait ce qu'il voulait dire, M. Lebel. Autrefois, dans l'Antiquité, poursuivit le négociant, on tirait l'or des bords de l'Indus, de l'Italie méridionale et de l'Illérie, de la Bétique et de la Hongrie. Et l'on le trouvait mêlé au sable des rivières. Et voici la manière dont on l'extrayait. L'orpailleur, ainsi se nommait l'ouvrier chargé de ce travail, s'installait au bord de la rivière munie d'un appareil qui consistait en une planche couverte d'un morceau de gras grossier tendu le poil au dehors. Et cette planche, montée sur des pieds et inclinée à peu près comme les clés dont se servent les cantonniers sur les routes pour trier les cailloux, l'ouvrier puisait l'eau mêlée de sable dans la rivière et la versait sur le drap. Le sable roulait sur l'étoffe en pente, tandis que les paillettes d'or s'accrochaient dans les poils de l'étoffe où ils se trouvaient retenus. C'était bien simple, comme tu vois. Plus tard, au XVe siècle, on tira du Mexique et du Pérou, on tira alors du Mexique et du Pérou, mais on cessa de récolter celui des rivières de l'Ancien Monde. Mais c'est au XIXe siècle la découverte des mines d'or et surtout s'est multipliée à causer dans le monde d'une véritable révolution. On en trouva d'abord en Sibérie en 1842, puis en Californie en 1847, enfin en Australie en 1851. Alors on inventa toutes sortes de machines pour extraire l'or de la terre et pour le séparer du sable. Mais au moment où moi-même j'exerçais le métier de mineur, on en était encore à des moyens presque aussi primitifs que ceux des orpailleurs du Moyen Âge. On jetait la terre contenant des parcelles d'or dans la sébille, on y ajoutait de l'eau, on imprimait à cette sébille un mouvement de rotation accélérée, l'or qui est lourd descendait au fond, la terre surnageait, on la jetait avec l'eau et on recueillait ce qui restait dans la sébille. C'est ce qu'on appelait la vélor. Et maintenant, demanda Michel, maintenant c'est précisément ce que nous allons voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !